Eh bien, salut les amis, c'est The New Farmer et aujourd'hui on se retrouve... Voilà, c'est dit, j'ai plus de virus, hein, on est content. Alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo tuto sur, enfin, tout autour de Farming Simulator 2015. Je vais vous apprendre d'abord à installer un mod, et après je vais vous montrer comment cheater l'argent, etc. Des trucs dans le genre, dans les dossiers Farming Simulator. Donc commençons tout de suite. Donc j'avais cherché avant la vidéo un mod, hein, vous le reconnaissez, c'est le Land Rover Defender Dakar Carvee 2.0.0.0. Enfin, vous savez lire tout ça. Je le télécharge, puisqu'effectivement je ne l'ai plus, hein. Alors, je vous conseille largement ce site, mod2015.com, parce qu'il fait plein, plein de mods. Il est super bien, c'est vraiment génial. Alors, vous avez du Farming Simulator 2015. Je ne crois pas qu'il y ait du 2013, non, il n'y a pas de 2013. Et là, il y a Eurotruck, si vous voulez, il vous redirigera. Donc je vous conseille ce site, parce qu'il est très, très, très bien pour ma part. J'adore ce site. Enfin bon, bref, assez discuté. Vous avez juste téléchargé votre mod, n'importe lequel. Donc, vous faites download. Donc là, ça vous redirigez vers un site. Alors, ne vous inquiétez pas, ça c'est de la pub. J'ai un tout petit problème avec ça. Donc du coup, vous cliquez une première fois. Donc, il va, il va, il va apparaître des choses sur cette page. Vous cliquez une deuxième fois. Et là, il va arriver en bas. Mais comme j'ai une connexion de malade, je vais faire une ellipse. Parce que, vous voyez, ma connexion, c'est la connexion de feu. Donc, voilà, tout simplement. Donc, je vous dis à tout de suite. Et voilà, l'enregistrement est terminé. Donc, bon là, il a disparu. Puisque j'ai fait une boulette, j'ai fermé. Mais heureusement, c'était terminé. Et j'avais carrément oublié que pour télécharger un mod, il vous faut absolument ceci. Ceci, c'est WinRAR. C'est en gros, donc, le logo que vous avez vu en bas gauche précédemment. C'est un logiciel, en gros. C'est un format de fichier qui sont les points zip. Et ça permet, en fait, c'est en gros un fichier compressé. Voilà, c'est ça, en vrai. Donc, vous avez juste à télécharger la version d'essai. Et puis, voilà, ça sera bon. Si vous n'avez pas ça, ça ne peut pas marcher. Il faut absolument avoir WinRAR. Donc, après, que ce soit la version 1, 2 ou 3, comme vous voulez. De toute façon, je vous mettrai le lien dans la description, tout simplement. Donc, de retour sur le bureau. Une fois votre téléchargement terminé, je vais aller dans ceci. Ceci, voilà, vous voyez, mais... Alors, il est là. C'est ce mode-là. Alors, où c'est qu'il faut le mettre ? Tout simplement, vous allez dans vos documents. Vous allez... Alors, moi, c'est ce document public. Alors, pour certains, voilà, c'est document public. Mais pour d'autres, c'est My Game. Voilà, tout simplement. Mais le plus fréquent, c'est My Game. Moi, c'est le document public, on ne sait pas pourquoi. Vous double-cliquez. Bon, là, normalement, vous n'êtes pas censé avoir ces deux jeux. Si vous avez que Farming Simulator, vous cliquez sur Farming. Et là, voilà. Votre Farming Simulator est ici. Alors, tout simplement, vous allez dans Mode. Et là, bon, c'est les modes que j'ai. C'est tous les modes que j'ai. Et bien, vous avez juste à prendre votre dossier dans Téléchargement. Donc, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir en deux fois. Voilà, on est bon. Vous prenez votre zip. Et vous l'amenez tout simplement dans votre dossier mode. Et ce qui est bien, alors, je ne sais pas si ça vient de moi, des mises à jour, je n'en sais rien. C'est qu'avant, les dossiers modes, il fallait les extraire tout simplement en faisant extraire ici, dans le dossier mode. Maintenant, c'est plus... C'est possible de le laisser comme ça. Donc, tant mieux. Écoutez, ça fait plus de place. Et on s'y retrouve mieux. Donc, une fois que vous avez mis votre mode ici, vous pouvez fermer. Le jeu doit être fermé. Pendant que vous faites cette opération, le jeu doit être fermé. Vous ouvrez votre jeu. Alors, je pense que normalement, ça ne mettra pas très très longtemps. Hop, hop. Vous allez dans les options. Si vous pouvez vérifier s'il soit là. Bon, là, c'est tous les modes. Alors, oui, je fais un appel. Si vous avez une solution, répondez-moi. Belgique profonde, oui. V2.5 est sortie. Là, je ne vous le cache pas. Je ne ferai peut-être pas de tuto dessus. Vous irez voir par vous-même. Cette map est sortie. Et maintenant, les portes sont manuelles. Je ne peux pas les ouvrir. Enfin, quand je regarde les vidéos sur YouTube, il y a un petit logo en bas à droite qui s'affiche. Je fais une touche, ça s'ouvre. Moi, ça ne veut pas. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que je n'ai pas le roi. Je ne sais pas. Je ne peux pas ouvrir les portes. C'est ce qui est bien dommage. Et donc, voilà. Votre Defender est ici. Vous allez dans votre carrière. Bon, là, c'est personnel. Voilà. J'ai tout vendu. C'est pour ça que j'ai 181 000 euros. Donc, je vais charger. Normalement, ça ne mettra pas trop longtemps, je pense. Je pense, je pense. Voilà. Ça ne mettra pas longtemps. C'est bien ce que j'avais dit. Hop. On va juste arrêter le temps. On est bon. Donc là, j'ai tout vendu. Je suis d'office dans le jeu. Vous faites votre magasin. Vous cliquez une fois, deux fois pour la catégorie mode. Donc, si vous voulez regarder les modes, voilà. Donc là, en gros, c'est une remorque avec les graines à l'intérieur. C'est très pratique. Ça évite de revenir. Ça, c'est un mode que je vais enlever parce que, du coup, il fonctionne mal. C'est un publicisateur. Et voilà, votre Defender est là. Vous l'achetez et vous n'avez plus qu'à vous amuser avec tout simplement. Voilà. On est bon. Je vous souhaite le clavier bien parce que j'ai mon volant qui... Moi, je n'ai pas envie de le monter pour rien. Surtout que si vous avez 27 décès un peu casse-tête. Tout simplement. Voilà. Donc, vous avez une nouvelle douche. Je vais vous présenter une deuxième fois. Voilà. Vous faites un seul intérieur. Vous faites un bar espace. Voilà. Et selon là où vous appuyez, voilà, ça fait quelque chose. Mais là, vous l'avez déjà vu. Normalement, je l'ai déjà présenté, tout simplement. Maintenant, on va se retrouver pour cheater l'argent. Donc, mémorisez bien le nombre... Enfin, l'argent que j'ai en haut à droite. Mémorisez-la. Et je vais vous montrer tout de suite comment ça fonctionne. Donc, on va sauvegarder. Il faut bien sauvegarder. Hop. Je quitte la partie. Et là, vous regardez bien le numéro de la partie. Et donc, c'est la 20. On ne peut pas se tromper. C'est la dernière. Donc, 152.000 et quelques que vous avez bien regardé. Vous n'êtes pas obligé de quitter le jeu. Là, vous faites juste un CTRL-ÉCHAP. Voilà. CTRL-ÉCHAP. Hop. Tout simplement. Vous allez dans ce PC. Pour les Windows 10. Après, sinon, c'est mon PC, je crois. Poste de travail pour les autres Windows. Vous allez dans le document. Comme tout à l'heure. Vous allez dans le document public. Oh my games. Tout simplement. Donc, vous avez votre dossier. Tout ça. Il ne faut pas y toucher. Tout ça non plus. Tout ça, c'est les sauvegardes. C'est le nombre. Je crois que c'est le nombre de fois que vous avez sauvegardé. Je ne m'y connais pas assez pour savoir. Mais je crois que c'est ça. Et là, vous avez vos soft game. Donc, plus vous créez de parties, plus les dossiers vont apparaître. Donc, vous cliquez là. Et là, vous avez tout ce qui est véhicule. Tout ça. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est carrière soft game. Et là-dedans, vous allez tout avoir. Alors, attention. Pour les Windows 10. Enfin, personnellement. Le fichier est en XML. Donc, du coup, vous faites clic droit. Ouvrir avec. Block notes. Tout le temps. Sinon, ça ne fonctionne pas. Et là, vous avez tous les codes de jeu, etc. Et vous allez à peu près au milieu. Voilà. Et là, vous avez monnaie égale entre guillemets et votre argent. Et là, je vais mettre. Il n'y a pas de limite. Aucune limite. Regardez. Voilà. Et là, quand vous fermez, vous allez faire enregistrer. Mais pour l'instant, je vais vous montrer quelque chose. Vous avez aussi les revenus. Là, donc, si vous voulez vous mettre un bon gros revenu. C'est-à-dire un million par ce... On va tester. Parce qu'à vrai dire, je vais pas vous cacher, j'ai jamais testé. Donc, si on met un, on va voir ce que ça fait. Et puis, si ça foire tout, tant pis. Écoutez. Ouais. Donc, après, à vous de regarder. C'est tout le cas de regarder le fioul qu'on use, etc. Hop. Enregistrer. N'oubliez jamais d'enregistrer. Ensuite, véhicule, je crois. Si je dis pas, si je dis pas de bêtises, toujours avec bloc-notes. Est-ce que je dis des bêtises ? Parce qu'en fait, je connaissais quelque chose. C'est-à-dire que tu pouvais changer la vitesse. Mais bon, renseignez-vous sur YouTube. D'autres personnes ne sauront mieux que moi au niveau de la vitesse. C'est-à-dire que vous pouvez changer votre vitesse max. Mais bon, c'est pas un problème. Nous, ce qu'on veut, c'est de chiter l'argent. Parce qu'on a de la monnaie chez nous. Donc, vous revenez sur votre farming qui était bien dans votre menu. Vous pouvez très bien le faire. Mais ça marche aussi. Là, je vous le cache pas. Et aussi, donc maintenant, quand vous cliquez sur carrière, vous descendez tout en bas. Et voilà. Vous avez votre money, money, money. Bon, c'est super rapide à charger du coup, parce que je l'avais déjà ouvert la map. Tout simplement. Par contre, ouais, après, c'est des bugs d'affichage. J'enseignera pas. Parce que sinon, vous les aurez toujours vos... Voilà. Bah non, regardez. Regardez en haut à droite. Et c'est infini. Tant qu'il y a de la place, vous pouvez marquer. Vous faites ce que vous... Donc, je... Je vais fermer ce coffre. Euh, ce capot, pardon. On repasse en l'extérieur. Et voilà. Vous pouvez acheter tout ce que vous voulez avec votre monnaie. Mais c'est juste génial. En fait, je vous interromps en plein milieu de la vidéo. Car je me suis rendu compte pendant le montage, parce que là, je suis en plein montage, que je n'ai pas testé le revenu que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, grande excuse. Excusez-moi. Donc, du coup, en fait, j'ai testé hors vidéo et ça ne fonctionne pas. Donc, ne le faites pas. Ça sert absolument à rien. Je vous laisse. Bon. Je pense qu'on va se laisser là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Euh... Qu'elle vous aidera surtout. Hein. Euh... Parce que... Qu'elle vous plaît ou pas. Voilà. Du moment que ça vous a servi, parce que c'est des tutos et c'est fait pour ça. Euh... N'hésitez pas à liker la vidéo, partager, comme d'habitude, la même rengaine. Et on se dit... Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Ciao tout le monde !